En plein mois de juillet, la rumeur des vagues envahit le paysage. La plage de Kuhn, il n'a rien d'autre à faire que de respirer. Entre les pointes d'Ominia et d'Orkine, au nord de la commune de Cargez, et ça lui va bien. Juste derrière, des bâtiments de ciment et d'amiante étouffent derrière leurs palissades de métal et de bois. Cela fait deux ans que le site du Club Med a fermé. Les seuls clients de Cyril, désormais, sont des agents de maintenance quand ils sont là. Pour moi, c'était les transferts de l'aéroport vers le Club Med et du Club Med vers l'aéroport. Tous les vendredis soirs, ils nous donnaient un planning de la semaine et qu'on devait suivre notre planning normal. Et c'était une belle activité. Donc en gros, vous avez perdu aujourd'hui ? 50% de mon activité facile. Plus loin, derrière les réserves et les 400 chambres au volet clos, même constat, même perte pour ce centre équestre. On est quasiment collé au Club Med. Il y avait quand même un potentiel de 1200 clients à la semaine qui venaient. Donc forcément, ça crée un manque de réservation important. En 1977, le FLNC a un an et le village de CUNY, 7. Un attentat ravageur repose la question que les élus et commerçants ont toujours eue en tête de l'apport à l'économie locale de la multinationale des vacances, mais pas seulement. Le responsable du village de l'époque l'explique dans cette incroyable interview. Suite à la convocation adressée par ces messieurs, nous sommes rendus sur place et nous avons examiné les différents points qu'ils proposaient. Entre autres, la fermeture du nightclub, l'achat du poisson sur place aux pêcheurs de Carges, les nuisances que créerait le club par rapport au camping voisin, l'emploi des infirmières cargesennes sur place. Cette saison-là déjà, Gilbert Trigano ferme le club de Carges et s'exprime dans les journaux locaux et le monde du 7 mai 1977. Pour nous, dit-il, l'accord c'est un cas. Pour le résoudre, nous cherchons désespérément l'interlocuteur ou les interlocuteurs capables de prendre acte de nos engagements et d'honorer les leurs. Pour les trois clubs insulaires de l'enseigne, le club avance près de 18 000 touristes accueillis en 1976 et 20 millions de francs dépensés sur place. Ces chiffres tiennent-ils compte de l'économie locale du FLNC ? L'impôt révolutionnaire qu'il prélève aurait atteint des montants variables selon les sources. 65 000 francs tous les deux mois pour Pierre Poggioli, un des chefs des années 80. Un autre militant, Jean-Michel Rossi, ira en 2000 beaucoup plus loin. Les premiers attentats contre le club méditerranée conduiront Trigano et son conseil d'administration qui sont déjà intelligents à la passation d'une sorte de modus vivendi entre le front et le club méditerrané pour une somme qui atteindra à la fin près de 500 000 francs par an. Et pendant ce temps, les structures vieillissent. A Cargez, c'est en 1998 que les derniers travaux de rénovation ont eu lieu. Un investissement pas assez important, pas assez rapide face à la progression des normes de confort. Et puis, les lois pour la protection de l'environnement ont avancé. Loi littorale en 1986, plan d'aménagement et de développement durable de la Corse en 2015. A l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Ferrara, député de Corse du Sud, fait partie en 2018 des élus qui demandent des dérogations. Ils veulent que les établissements anciens de bord de mer puissent étendre leurs constructions. Bataille suivie depuis Cargez, bataille perdue. Le député Ferrara fait apparemment ce qu'il a pu faire en tant qu'élu de l'opposition. Il a essayé de faire ce qu'il y avait à faire. Ça n'a pas suivi au niveau de l'Assemblée nationale. Après, ça me paraît toujours compliqué que des élus qui ne sont pas du territoire arrivent à prendre des décisions comme ça pour les gens du territoire. Oui, mais parfois, les lois sont les lois. Cette année-là, en 2018, le Club Med est venu discuter discrètement à Ajaccio dans les bureaux des services de l'État et de ceux de l'Agence de l'urbanisme de la Corse. Sur la table, un projet de démolition des 14 000 m2 de surface existante et de reconstruction d'un centre deux fois et demie plus vaste. La seule contrainte qu'on oppose, c'est le lois littoral. Vous démolissez, même si vous reconstruisez à l'identique, c'est un cas de figure, on ne pourrait pas vous l'autoriser. Vous ne démolissez pas, vous faites uniquement de la rénovation, donc de l'inventement de l'intérieur. Vous pouvez augmenter de quelques pourcents les surfaces existantes, c'est éventuellement possible. Ce qui n'est pas possible, c'est de raser, de reconstruire. On est en lois littorales, on n'est pas dans une zone qui est définie, il n'y a pas de PLU, il n'y a rien. On est à l'ANU, donc on ne peut pas faire une construction nouvelle ici. 51 ans après son ouverture, le Club Med a donc déposé les armes à Cargez. Il lui reste des bâtiments inexploitables sur les bras et plus de 17 hectares de terre inconstructibles. Le tout est en vente. Qui sera preneur ? Sinon, quelles connivences naîtront entre une plage redevenue libre et une friche touristique en plein devenir ?